Donc, bonjour. Avant de laisser Pierre-Antoine débuter pour les règlements, je veux juste spécifier que ce sera seulement dans une langue qu'on va lire la question, et c'est à ce moment-là qu'on va commencer à débuter le 10 secondes. Donc, alors, l'équipe 4 aimerait avoir toutes les questions lues en anglais, s'il vous plaît. Parfait. Parfait. Je peux dire qu'on va débuter dans deux minutes. Parfait. Donc, il est 13h35 et nous allons pouvoir commencer le duel numéro 2, l'équipe 3 versus l'équipe 4. Avant de commencer, donc, je vais faire la lecture des règlements. Le nombre de questions par chaque délégué est de 3 pour un total de 9 par équipe. Chaque question est préalablement attitrée à une lettre de joueur et c'est ce dernier qui doit répondre à la question. Uniquement, ce joueur peut y répondre. Si le joueur a la bonne réponse, deux points lui seront attribués à l'équipe pour les choix multiples et un point sera attribué pour les vrais ou les faux. Dans tous les cas, si la réponse n'est pas la bonne, le pointage est de 0. Aucun droit de réplique ne sera accordé lors des duels. Donc, ces sont les règles en anglais. Le nombre de questions que vous demandez à chaque délégué est de 3 pour un total de 9 questions par équipe. Chaque question, chaque équipe membre va avoir de réponse à l'équipeur qui va avoir de réponse à l'équipeur qui va avoir de réponse à l'équipeur. Si le joueur a la réponse à l'équipeur, deux points vont être donné à l'équipeur pour les choix multiples et un point va être donné à l'équipeur pour les vrais ou les vrais questions. In each case, if you don't have the right answer, you won't have any point and there is no right of reply. Do you have any questions about the rules before we start? Alors, tel que précisé, les questions seront lues dans la langue demandée par les joueurs de l'équipe. Donc, vrai ou faux, un point. True or false, one point. Question 1. Joueur A de l'équipe 3. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfait. Alors, question 1. Le comité d'orientation en santé-sécurité peut compter parmi ses membres des gens ne faisant pas partie de l'organisation du travail de l'employeur. Vrai. Alors, la réponse soumise est vraie. La bonne réponse est effectivement vraie selon le Code canadien du travail, article 135.2. Player A, from team number 4. Can you hear me? Yes. OK. Question number 2. 4% is the annual leave pay that an employer must offer after two years of service by an employee. False. So, the answer that was submitted is false. The correct answer was true, based on the Canadian Works Civil Code. Canadian Work Code, sorry. Article 14... 183. Question 3. Joueur B de l'équipe 3. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, question 3. Le samedi est la journée recommandée par le Code canadien du travail pour la journée de repos obligatoire. Vrai. La réponse soumise est vraie. La bonne réponse était faux, selon le Code canadien du travail, article 173. Question 4. Player B, from team 4. Can you hear me? Yes. All right. So, question 4. Article 46 of the Charter of Human Rights and Freedom States. Everyone has the right, in accordance with the law, to just and reasonable working conditions which respect their health, safety, and physical well-being. True. So, the answer that was submitted is true. The correct answer was true indeed. Question 5. Joueur C de l'équipe 3. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, question 5. La commission peut refuser d'agir ou cesser d'agir en faveur de la victime lorsque la victime ou le plaignant n'a pas un intérêt suffisant. Faux. Alors, la réponse soumise était faux. La bonne réponse était vraie, selon la Charter des Droits et Libertés de la personne, article 77. Question 6. Player C, from team 4. Can you hear me? Yes. All right. So, question 6. The commission cannot order a court to reinstate a person who has suffered discrimination in this post that they would have occupied had it not been for the prejudice. Faux. So, the answer submitted was false. And the correct answer is false. Question 7. Joueur A de l'équipe 3. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, question 7. Tout programme d'accès à l'égalité en emploi doit être approuvé par la commission. Vrai. La réponse soumise est vraie. Et la bonne réponse était vraie, basée sur la Charter des Droits et Libertés de la personne, article 87. Question 8. Player A, from team 4. Can you hear me? Yes. So, question 8. The employment contract is tacitly renewed for an indefinite period when, after the end of the term, the employee continues to perform his work for two days without opposition from the employer. False. So, the answer submitted is false. And the correct answer, indeed, is false. Question 9. Joueur B de l'équipe 3. M'entendez-vous? Oui. Alors, question 9. Lorsque l'employeur met fin à un emploi, le délai de congé est déterminé en fonction de la durée de la prestation de travail et la convention collective de l'entreprise. Vrai. La réponse soumise est vraie. Et la bonne réponse était faux, basée sur le Code civil du Québec, contrat de travail, article 2091. Question 10. Player B, from team 4. Can you hear me? Yes. All right. So, question 10. The employee may not waive his right to obtain compensation for the damage he suffers when the notice period is insufficient. False. So, the answer that was submitted is false. And the correct answer was true. Question 11. Joueur C de l'équipe 3. M'entendez-vous? Oui. Alors, question 11. L'employeur peut se prévaloir d'une situation de non-concurrence s'il a résilé le contrat sans motif sérieux ou s'il a lui-même donné un tel motif de résiliation. Vrai. Alors, la réponse soumise est vraie. La bonne réponse était faux, selon le Code civil du Québec, contrat de travail, article 2095. Question 12. Player C from team 4. Can you hear me? Yes. So, question 12. The modification of the legal structure of a company may merger, by merger or otherwise, terminates the employment contract. False. So, the answer submitted is false. The correct answer is false indeed. Question 13. Joueur A de l'équipe 3. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, question 13. Un gérant de magasin n'est pas un salarié. Vrai. La réponse soumise est vraie. Et c'est la bonne réponse, selon le Code du travail, par définition. Question 14. Player A from team 4. Can you hear me? Yes. All right. So, question 14. A lockout occurs after a group of employees is concerted to stop work. True. So, the answer submitted is true. And the correct answer was false. Question 15. Joueur B de l'équipe 3. M'entendez-vous? Oui. Alors, question 15. L'association accréditée peut refuser de négocier ou retarder la négociation lorsqu'il y a désaccord entre les parties sur les personnes visées par l'accréditation. Faux. Alors, la réponse soumise est faux. Et c'est une bonne réponse, selon le Code du travail, article 53.1. Question 16. Player B from team 4. Can you hear me? Yes. So, question 16. The burden of proof is on the employee if the court establishes that the employee is exercising a right resulting from the labor code. False. So, the answer submitted is false. And that is the correct answer. Question 17. Joueur C de l'équipe 3. M'entendez-vous? Oui. Alors, question 17. Un employeur peut décider de financer les activités d'une association de salariés. Vrai. La réponse soumise est vraie. La bonne réponse était faux, selon le Code du travail, article 12. Question 18. Player C from team 4. Can you hear me? Yes. Question 18. An employer can change working conditions even if an arbitration award has not been reached, but the employees have all made their written agreements. So, the answer submitted is true. And that is the correct answer. And so, this is the end for this duel. Thank you for your participation. Donc, c'est la fin pour ce deuxième duel. Merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup pour votre participation.